Hello bonjour tout le monde, bienvenue à tous dans ce nouveau format de vidéo totalement inédit J'espère que vous apprécierez la démarche Donc pour une fois on se retrouve pas pour une revue manga, une critique d'un manga On va plutôt ensemble commenter, je vais vous présenter notamment les différents mangas que je me suis acheté ce mois-ci Donc le mois de juillet aura été très fructueux Il s'agit en fait de ma consommation principale à mon premier revenu Puisqu'en effet je travaille depuis maintenant deux mois Et le résultat est devant nous, je dilapide mon salaire dans de la consommation manga En effet j'ai fait une petite virée à Marseille, toutes les librairies de Marseille J'ai fait une petite virée à Montpellier, toutes les librairies de Montpellier, mes préférées Et puis ma carte Cultura que j'avais eue pour mon anniversaire Donc avec tout un tas de tomes que je vais vous montrer J'ai également pas mal de romans que je me suis acheté pour ceux que ça intéresserait Je parlerai donc un petit peu de ça plutôt sur la fin de la vidéo Et sans plus tarder nous commençons juste après l'intro Je vais vous parler, c'est Fruits Basket dans son ancienne édition C'est l'édition première, l'édition mythique Celle que je voyais partout quand j'étais plus jeune C'est un manga que je n'ai jamais lu Mais que j'ai toujours eu envie de lire Je me souviens qu'il était systématiquement dans ma bibliothèque municipale Donc pour moi c'est vraiment un incontournable Et j'aime pas vraiment la réédition qu'ils en ont faite Je trouve qu'il y a ce logo comme ça Rose Delcourt-Toncam Plaqué Qui gâche en fait totalement l'esthétique de la tranche Donc je suis ravie d'avoir trouvé celui-ci d'occasion Il est en très bon état, je l'ai payé 5 euros Et pour vous donner un petit résumé de ce manga Pour ceux qui seraient intéressés Le voici Donc la jeune fille qui est illustrée ici s'appelle Toru Elle est dite mignonne, courageuse et lycéenne Et elle semble vivre sous une tente dans les bois Très bien Et en fait apparemment elle sera recueillie pour ses talents En matière de travaux ménagers Par la famille d'un de ses camarades qui s'appelle Yoki Soma Donc elle va vivre dans cette grande maison Visiblement entourée de divers garçons Et ce qu'elle ignore c'est que dans cette famille Les Soma Et bien ils sont victimes d'une malédiction assez cachée En effet certains des membres se transforment Dans certaines circonstances En l'un des douze animaux du Zodiac chinois Et donc c'est au milieu de ces étrangetés De ces bizarreries Que ce personnage va évoluer Et que nous on va vivre ses aventures Ça c'était pour le manga Fruits Basket Ma première trouvaille du mois de juillet Juste ensuite je vous présente l'une des séries De Ken Nakamatsu Donc moi j'ai lu Nejima Notamment de cet auteur Ici on est sur I Nonstop Il y a également Love Ina C'est rigolo parce que je trouve que Ken Nakamatsu C'est clairement le mangaka qu'on retrouve systématiquement Avec ses séries à rallonge Comme ça avec énormément de tomes Dans les librairies d'occasion J'ai toujours eu envie de me saisir d'une autre de ses oeuvres Pour pouvoir la lire à son tour Celle-ci n'a pas de résumé Donc je ne peux pas vous en dire plus que ça Je ne la connais pas du tout C'est pris parce que c'est assez rare de trouver le tome 1 Dans des séries aussi grandes Et je l'ai payé uniquement 3 euros Et lui aussi encore une fois C'est un tome qui est en excellent état Pour ce qui est de sa série Nejima Je ne l'avais pas adoré mais j'avais bien aimé J'avais trouvé ça sympa Et j'avais trouvé que c'était aussi assez différent Du reste des mangas que j'ai pu lire Vous le voyez ne connaissant rien de la série J'ai pas pris trop de risques Je me suis contentée du tome 1 Mais je suis plutôt contente de cet achat Juste ensuite on a le tome 1 De la série Princesse Mononoke Qui est comme ceci Vous voyez c'est les volumes édités en plusieurs Et qui de l'intérieur compte l'animé en couleur Donc c'est assez incroyable Personnellement je suis totalement fan J'en ai déjà plusieurs sur les séries du studio Ghibli Mais celui-ci c'est particulièrement un cadeau Pour ma petite soeur Je l'ai trouvé lui aussi d'occasion Je l'ai vraiment déniché en tant que pépite Puisqu'il n'y avait que lui Et que c'était le tome 1 Je me suis dit que je ne pouvais repartir sans Donc d'ordinaire ces tomes là Ils coûtent 9,15€ Et ils sont on va pas se mentir Très compliqués à trouver Celui-ci je l'ai payé 6,90€ Et je pense qu'elle va vraiment être très surprise Et très heureuse de voir ce cadeau Lui être offert On passe maintenant au manga Que j'ai acheté aujourd'hui même Il s'agit de l'incontournable Ranma 1,5 Vous vous demandez peut-être Pourquoi est-ce que je n'ai jamais lu Ce manga si mythique Pourquoi est-ce que j'ai la volonté De le lire actuellement En fait très récemment J'ai terminé de lire la série Maison Ikoke de Romiko Takahashi Et ça m'a permis de me rendre compte Puisque je vous en ai fait une vidéo J'ai travaillé un petit peu dessus Que cette auteure elle a en fait Marqué l'univers du manga Depuis très longtemps Et qu'elle a fait beaucoup d'oeuvres Dont je n'avais pas connaissance Et celle-ci c'est vraiment Je pense la plus célèbre Et puis il y a une question aussi de réédition Personnellement je trouve que cette réédition Elle est très attrayante Avec ses tranches comme ça Totalement colorées Elle me donnait véritablement envie d'essayer Je ne connais pas du tout Un rademain à demi Pour vous et comme vous Je vais découvrir l'arrière du résumé On nous dit C'est fou comme de l'eau Chaudes ou froides Peut bouleverser la vie d'un homme Demandez à Ranma Saotome par exemple Le simple contact avec ce liquide Le métamorphose en homme Ou en femme Selon la température de l'eau Autant dire que sa vie sera tout Sauf un long fleuve tranquille Pour le plus grand plaisir De ses lecteurs lectrices Honnêtement je suis hyper emballée Par cet achat J'ai pas pu résister aujourd'hui Comme je vous le dis Le tome est hyper agréable Hyper attrayant Je le trouve même plutôt beau A la différence des anciennes éditions De Ranma 1,5 Que j'aimais pas du tout Que je trouvais très vieillotte D'apparence Et qui avait pas du tout L'air confortable à lire Très fragile aussi Donc j'espère que l'histoire Va me plaire Mais en tout cas J'avais envie de tester De prendre le risque Si vous connaissez Ranma 1,5 N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Avec votre appréciation personnelle De l'histoire On passe dès maintenant A toute une suite Il s'agit des Asadora Donc le tome 1 M'a été offert récemment Et ce mois-ci J'ai complètement craqué Je me suis pris le tome 2 à 6 Vous voyez donc Avec mon marque-page Que j'en suis actuellement Au début du tome 5 Celui que vous allez Beaucoup retrouver en librairie C'est le tome 6 Qui est paru très récemment Asadora C'est la série la plus actuelle De Eurasawa Et c'est indéniable Vous voyez par mes achats J'ai acheté toute cette collection Si rapidement Ce qui ne me ressemble pas Sachez-le Je suis plus du genre A traîner pour m'acheter des choses A compter mes pièces Avant de les donner Donc je peux vous dire Que j'adore Asadora Je vous le conseille Pour vous lire le dos des tomes Qui comprennent tous la même phrase On nous dit Frondeuse mais profondément altruiste Elle n'a peur ni du changement Ni d'une monstrueuse menace Elle incarne notre époque Donc ça c'est un petit peu On va pas dire le résumé De Asadora Mais en tout cas C'est des dires Qui sont très représentatifs De cette histoire Et notamment de cette protagoniste Donc tous les Asadoras Je les ai achetés neufs Et maintenant je passe A un manga que lui aussi J'ai acheté d'occasion Et de Eurasawa également Il s'agit de la série Yawara Je dis la série Mais en fait c'est uniquement Vous l'aurez compris Le premier tome J'ai mais méga hâte De le lire C'est vraiment de tous les mangas De Eurasawa Celui qui m'attire le plus Je trouve que le dessin Est assez différent Des autres mangas Et je l'aime davantage Je trouve les couvertures Des Yawara Absolument sublimes Celle-ci n'est pas ma préférée Mais il y en a d'autres Là il y en a une rose Qui est sortie récemment Magnifique Et puis c'est un manga Grand format Qui est hyper agréable Hyper fluide Je suis véritablement emballée Et pour vous donner le prix Je l'ai payé 12,80€ Au lieu de 15€ Donc c'est pas négligeable Et c'est aussi un tome Qui vous le voyez Est plutôt en très bon état Donc j'étais ravie De le trouver Celui-ci je l'ai acheté Sur Montpellier Les Asadora Je les ai acheté Sur Marseille Et pour passer à la suite On va maintenant avoir Deux tomes Qui eux aussi Constituent la suite D'une série Que j'ai déjà présentée Sur ma chaîne Il s'agit de Perfect World Donc je vous l'avais dit C'était une histoire Que j'avais beaucoup aimée Et là pour avoir trouvé Les deux tomes Dans un magasin d'occasion Bah c'était l'occasion C'est le cas de le dire Je les ai chacun payé 5,50€ Puisque c'est le tome 2 et 3 Je ne vais pas vous lire Le dos Mais je peux vous en donner Le synopsis Il s'agit simplement D'une histoire d'amour Entre ces deux jeunes gens Vous le voyez Le jeune homme lui Est atteint d'un handicap physique C'est une histoire Qui est très douce Une véritable romance Mais l'aspect Que j'ai beaucoup aimé C'est que ce n'est pas du tout Fleur bleue Gnan gnan On ne passe pas à côté De la réalité Ici on a un jeune homme Qui vit quotidiennement D'énormes difficultés D'énormes douleurs Et c'est totalement retranscrit Et on arrive en fait En grande harmonie A mêler à la fois La douceur d'une romance La complexité La souffrance Que peuvent engendrer La maladie Le handicap Et même la vie en général Si ce que je vous donne Un petit peu du synopsis Très rapidement Là ça vous intéresse N'hésitez pas à aller voir La vidéo que j'ai faite A ce sujet Je n'ai rien spoilé Puisque j'ai parlé Uniquement du tome 1 Le seul que j'ai lu Jusqu'à maintenant De toute manière Je vous la mettrai dans le petit N'hésitez pas C'est vraiment Une très très belle série Qui gagnerait à être Davantage connue Je vous montre maintenant Ce sublime tome Que vous avez dû Sûrement voir Qu'on retrouve parfois Sous blister Et là c'est magnifique Il s'agit du journal De mon père De Jiro Taniguchi Ça va sûrement vous surprendre Mais c'est un mangaka Que je ne connais pas du tout Et je pense que c'est lui aussi Un incontournable Et ce grand format là C'est une édition Qui est absolument sublime J'ai craqué dessus Totalement Dès que je l'ai vu Et vous serez ravis d'apprendre Que je l'ai acheté D'occasion également D'ordinaire Il coûte 25 euros Je l'ai payé 18,90 euros On va dire 19 euros Pour un tome Qui est en excellent état Une fois de plus Vraiment les livres d'occasion N'hésitez pas Je vous recommande grandement On trouve tellement de pépites Bien que j'aime beaucoup Ces éditions comme ça Cartonnées Qu'ils font aussi pour Taniguchi Je trouve que là Ce qui est fantastique C'est de pouvoir Voilà poser son livre Sur ses genoux Et puis tourner Ces immenses pages Pour découvrir Ce qui se cache derrière Un petit peu à la manière D'une encyclopédie J'aime beaucoup Et je suis vraiment ravie De cet achat Pour finir sur les mangas Que je vous présente On va parler de Aya Zawa un petit peu Je me suis pris Deux séries à elle Ce mois-ci La première La voici Il s'agit des 5 tomes De Paradise Kiss Que j'ai payé 75 euros Sur Vinted Ça peut paraître Extrêmement cher Ça l'est Mais honnêtement Cette série Elle se perd tellement Elle est tellement rare Elle n'est plus édité Depuis si longtemps Que 75 euros En fait C'était pas si cher Et c'est pour ça Que j'ai sauté sur l'occasion Donc vous voyez C'est une édition Qui est absolument sublime D'ailleurs si vous êtes intéressé Et que vous ne voulez pas Payer les tomes trop cher Je sais pas si vous le savez Mais ils ont publié Un intégral de Paradise Kiss En réédition C'est un tome jaune Et qui est très large Je l'ai ouvert un petit peu En magasin Je crois qu'il a 19 euros Et honnêtement Je trouve ça top J'aime beaucoup ce format C'est complètement différent Bon je préfère On va pas se mentir Celui que je me suis acheté Celui-ci que je trouve sublime Où vous voyez Les tranches sont totalement fines Le manga est très malléable Mais j'ai aussi conscience Que c'est un prix Qui est hyper élevé Que c'est super cher Donc n'hésitez pas A foncer sur l'intégrale Je vous dis ça Alors que je n'ai jamais lu la série Mais je fais tellement confiance A Yasawa Qui à chaque fois Que je lis une nouvelle De ses oeuvres Me surprend tant Elle se surpasse Je lui fais confiance Les yeux fermés J'ai l'impression Pour les fans Vous me direz ce que vous en pensez Mais que dans Paradise Kiss Yasawa a vraiment pu S'exprimer au niveau artistique Beaucoup plus que dans Toutes ses autres oeuvres Je trouve qu'il y a vraiment Son côté étude de mode Qui ressort dans ce manga Et d'ailleurs ça se voit Je trouve par Cette espèce de métaphore Quand on ouvre Sur les premières pages De chacun des tomes On a ce corps Un petit peu comme Un mannequin vide Je ne sais pas trop Comment ça s'appelle Et on fait glisser La feuille calque Et ça donne tout de suite Une tenue Foisonnant de détails Quelque chose de très minutieux Je suis vraiment ravie D'avoir acheté Ces 5 tomes De la collection Par exemple les gars On passe à la série manga Que j'ai le plus hâte de lire Depuis tellement longtemps Vraiment Je l'ai acheté récemment Et je meurs d'envie De la lire C'est une série de Yasawa Vous vous en doutez Je sors à peine de Nana Et je vous présente Mes last quarter J'en suis très fière J'ai réussi à me dégoter Les 3 tomes Qui composent la série Pour seulement 39 euros Ce qui est extrêmement peu Puisqu'ils sont très rares Ils sont très très chers J'ai entendu dire Par l'une d'entre vous Qu'ils allaient être réédités A la rentrée Donc j'en suis ravie Pour tous ceux qui ne peuvent pas Finalement s'acheter des mangas Pour si cher Encore une fois Autrefois je n'aurais pas du tout pu J'ai la chance de les avoir achetés Plutôt en très bon état A part mon tome 3 Je vous montre Qui est un petit peu abîmé Au niveau ici Un petit décalage Mais ce que j'adore vraiment Dans ces mangas C'est le côté un petit peu suspense Manoir hanté Peut-être quelque chose de paranormal Je ne connais pas du tout l'histoire Mais je suis carrément emballée Par les jackets en fait Simplement par l'extérieur du manga Qui ressemble énormément au Nana Avec comme ça Un personnage qui est ciblé Le texte qui résume un petit peu Le synopsis Toujours dans le même espace Le titre c'est pareil Et puis sur les tranches C'est indéniable Ça calque complètement le modèle de Nana Et là vraiment j'en appelle à vous N'hésitez pas en commentaire A me dire si je me fais des plans Sur cette série Si elle n'est pas si incroyable que ça Ou si j'ai totalement raison D'avoir si hâte Parce que c'est une pépite Parce que vous avez adoré Parce que c'est un chef-d'oeuvre Je ne sais pas En tout cas dites-moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Ceux qui la connaissent Et pour finir sur Yasawa Je me suis pris attention Aux fans de Nana Le 7.8 Celui qui s'appelle Le Premium Fanbook C'est un tome qui lui aussi Coute très cher C'est environ 60-80€ Sur le bon coin Simplement parce qu'il n'est plus édité Et j'ai beaucoup de chance Parce que celui-ci Je l'ai acheté En plutôt bon état Je trouve Il est presque comme neuf Il a été imprimé en 2004 Donc il y a vraiment des gens Qui arrivent à conserver Leur manga en super état Même au niveau des pages Qui n'ont pas du tout jauni C'est impressionnant Ça c'est vraiment La cerise sur le gâteau J'ai terminé récemment Nana Je vous en ai fait deux vidéos Qui vont sortir coup sur coup Je ne l'ai pas encore lu Pas encore feuilleté J'espère que ça vaut le coup En tout cas pour le prix que ça coûte Mais étant une fan Je me sentais complètement Obligée D'avoir ce tome A un moment donné Bien les gars J'ai eu des problèmes de batterie Avec ma caméra Ce qui fait que je suis allée Faire un petit tour du côté De ma salle de bain Et que je me suis Lavé les cheveux Je continue donc cette vidéo Et je vais pour ça Vous parler de mes achats En termes d'apprentissage De japonais Car oui Je vous l'annonce En toute exclusivité Je me suis mise depuis Le mois de mai A apprendre le japonais Ce qui fait Bientôt trois mois Je pense que j'ai bien avancé Au niveau de l'écriture Je commence à avoir De nombreuses bases C'est à dire que j'ai déjà Les kana Pour ceux qui connaissent Je connais les premiers kanji Je suis vraiment au début De mon apprentissage des kanji Par contre Au niveau de l'oral J'ai des difficultés J'ai un peu la flemme Je vais pas vous mentir D'essayer de prononcer De parler avec des gens Même j'ai carrément la flemme En fait j'ai juste envie D'apprendre le japonais Pour pouvoir lire des mangas En japonais Et pour avoir certaines bases Afin de vraiment M'imprégner de la culture Donc dans cette vidéo Je vous montre un petit peu Ce que je me suis acheté Pour les vacances La première chose C'est ce cahier Justement parce que j'ai envie De davantage pouvoir M'entraîner à tracer les kanji Et avoir un cahier Qui les recense vraiment Je me suis acheté Pas mal de fournitures aussi Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire En commentaire Que je vous fasse une vidéo Sur mon apprentissage du japonais Mes méthodes Mon matériel de travail Et je vous en parlerai Plus en détail Et donc simplement Très bizarre Je sais pas pourquoi Si vous avez la réponse N'hésitez pas à me dire Le cahier se lit à l'envers Et c'est pas un défaut d'imprimerie Puisque tous les cahiers Du magasin Et c'était comme ça Donc voilà Ça se lit en retournant le cahier Donc vous voyez simplement Le kanji La traduction Et tout un tas de feuilles quadrillées A la japonaise Pour qu'on puisse s'entraîner A les tracer Donc voilà C'était la première chose Que je voulais vous montrer Tout basique Tout fin C'est un petit peu Mon cahier de vacances à moi Dans la même idée J'adore J'ai trouvé ça Vraiment je vous le recommande A 1000% Celui-ci J'ai flashé dessus au magasin Tout à l'heure Ça s'appelle Kanpeki Vocabulaire thématique En fait simplement C'est l'hybride entre le dictionnaire Et le cahier d'exercice Puisqu'on a toujours Sur les pages de gauche C'est ça Tout un tas de vocabulaire Et sur la page de droite Des exercices d'application Pour se l'approprier Et davantage le retenir Et l'encoder du coup Avec chaque page Une thématique différente Donc c'est hyper carré Il y a plein d'illustrations Ce qui fait que pour mémoriser C'est génial Je suis ravie de ces achats Et je tenais quand même A vous les partager rapidement On passe tout de suite Et sans attendre Au roman Je vous l'avais promis Pour la fin de cette vidéo Pour vous donner d'abord Une idée de mon type de lecture Les orientations Qui m'intéressent C'est vrai que je lis Majoritairement des mangas On va pas se mentir Je lis beaucoup 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 de mangas Je lis très peu de romans En réalité Mais j'adore ça C'est juste que je prends Pas assez le temps de le faire Je trouve que lire un roman C'est quand même plus engageant Que prendre un manga Et le lire petit à petit Et honnêtement J'ai très peu de temps Parce que simplement Je ne me laisse pas de temps Je suis une personne Hyper active En tout cas mentalement J'ai toujours besoin De faire de nouvelles choses Et surtout d'apprendre De nouvelles choses J'aime beaucoup Beaucoup m'instruire Et du coup C'est vrai que Je perds un peu de côté Les moments où je me pose Et où je me repose Même tout simplement Et donc lire ça en fait partie Et justement Pendant les vacances d'été Et même là prochainement Je vais partir en vacances Quelque temps Et c'est le moment idéal Puisque je pars avec ma famille Loin de chez moi De couper un petit peu Avec ma façon obsessionnelle De vouloir travailler M'améliorer Réussir toujours plus Et le moment notamment De pouvoir se poser Avec un livre Sur la plage Au bord d'une piscine Donc c'est vraiment un moment Que j'attends Toute l'année de vivre Je me suis déjà fait Une sélection de livres De psychologie Donc de mes études Un petit peu Pour continuer à travailler Entre guillemets Mais par un autre moyen Et là ce que je vais vous montrer C'est les livres Que je me suis acheté A Montpellier C'est un magasin Qui est d'occasion Qui vend des CD Des vinyles Des DVD Des mangas aussi Même si la sélection Me plaît pas vraiment Par contre Par contre Il y avait un stand De romans Les gars A 2€ Vraiment je trouve Que vendre des romans A 2€ C'est comme les données C'est génial Et donc j'y suis allée Justement dans l'objectif De me trouver un roman Pour cet été Quelque chose qui me plaise Énormément Pour pouvoir m'y plonger Et écoutez C'était tellement peu cher Et j'ai tellement flashé Sur des trucs Que je me suis permise D'en prendre 5 Avant de commencer Je tenais à vous dire Que j'ai une orientation De lecture Qui est assez étroite Je lis énormément Tout ce qui est polar Thriller J'aime beaucoup Que ce soit en vidéo Comme en lecture Avoir des sensations Voilà de suspense De crainte D'interrogation Tout ça c'est un cheminement Que j'adore prendre Quand je lis Avoir les frissons M'inquiéter Me demander comment On peut en arriver A des situations pareilles Comment l'être humain Peut être aussi horrible Voilà Il y a des côtés Un petit peu voyeuristes Mais fascinants Dans tout ça Et donc je commence Avec un roman Qui est plutôt connu Qui s'appelle La fille du train De Paula Hawkins Pour ceux qui ne le connaîtraient pas Je vais vous lire tout de suite Le résumé Qui écrit au dos Entre la banlieue Où elle habite Et Londres Rachel prend le train Deux fois par jour A 8h04 le matin Et à 17h56 le soir Et chaque jour Elle observe Lors d'un arrêt Une jolie maison En contrebas De la voie ferrée Cette maison Elle la connait par coeur Elle a même donné Un nom à ses habitants Donc elle les a appelés Jason et Jess Un couple Qu'elle imagine parfait Heureux Comme Rachel Et son mari Ont pu l'être Par le passé Avant qu'ils ne la trompent Avant qu'ils ne la quittent Jusque là Vous voyez C'est tout à fait Le genre de scénario Que j'aime beaucoup Parce qu'on est sur Une histoire très réaliste Comme dans le manga Dans les romans J'aime lire des histoires Assez crédibles Quelque chose Qui pourrait totalement arriver On est sur une femme On est sur une femme qui est désespérée Qui semble avoir une vie Complètement ordinaire Et platonique Et plutôt triste même Et qui va fantasmer Sur ce qu'elle voit Chez les autres Ça c'est tout à fait Le type de scénario Qui me plaît Donc je continue Jusqu'à ce matin Où Rachel voit Jess dans son jardin Avec un autre homme Que Jason La jeune femme Aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi Son couple modèle Risquer de se désintégrer Comme le sien Rachel décide D'en savoir plus Quelques jours plus tard Elle découvre Avec stupeur La photo d'un visage Désormais familier A la une des journaux Jess a mystérieusement disparu Donc là on est sur une personne Qui regarde de loin Et sans qu'il le sache Le quotidien d'un couple Avec la femme du couple Qui disparaît Et donc elle qui est en retrait Mais qui va finalement Sûrement entrer en jeu Ou du moins Qui va avoir un regard Sur toute cette histoire Inattendue Ce roman m'attire particulièrement J'ai vraiment super hâte De le lire Pour tout vous dire Je l'ai un petit peu commencé Mais vraiment très très légèrement On est sur les éditions Pocket La plupart du temps pour moi Et on retrouve La petite larme ici De sang Sur énormément des livres Qu'il y a sur cette pile d'ail On continue avec le livre suivant Un livre qu'en fait J'ai déjà lu Qui s'appelle Avant d'aller dormir De Watson Je l'ai simplement acheté Parce que j'adore ça Dès que je vois des livres J'ai envie de les acheter De les emmener chez moi De les exposer J'ai envie d'avoir des livres partout Des livres que très souvent Je ne lis pas Ou alors très lentement Je vais vous en donner Quand même le résumé Et d'ailleurs Tant que j'y pense N'hésitez pas Si ça vous intéresse aussi Que je vous parle De mes retours romans Dans les commentaires Je pourrais effectivement Proposer des vidéos Comme ça sur ma chaîne Encore faut-il Qu'il y en ait Qui soient intéressés Par le sujet J'ai quand même Une communauté manga Majoritairement Et c'est vous Que je prends en compte Avant tout Pour ce genre de choses Avant d'aller dormir En fait c'est une femme C'est une femme qui ne se souvient Plus de son passé Et qui rédigeait Quand même quotidiennement Un espèce de journal de bord De journal intime Et en fait Elle se rend compte Que la version Que son mari lui donne N'est pas celle De son journal Et donc si vous voulez Il y a une incohérence Qui fait qu'elle se questionne Et qu'elle va faire Des recherches par elle-même On s'en doute C'est un roman Que j'avais beaucoup aimé Qui avait aussi Des points faibles On va dire Mais que je conseillerais Quand même Il y a aussi un film Pour avant d'aller dormir Que j'ai visionné Qui est pas mal Et de la même manière Lui aussi thriller Avec la larme de sang Sur la tranche On adore Le livre suivant S'appelle Une chance de trop De Arlan Coben Il est comme ceci Vous voyez A chaque fois On a l'étiquette 2 euros Je suis fan de cette étiquette Il faut savoir que moi Je suis un gros rat Je déteste dépenser mes sous Je fais hyper gaffe A comment je les dépense Pour qui ? Pour qui ? Ouais Aujourd'hui Vous en apprenez sur moi Là je me livre totalement Dans cette vidéo Une chance de trop Une fois de plus Nous retrouvons La même tranche Pocket La larme de sang Je vais vous lire tout de suite Le synopsis Un matin comme les autres Marc prépare le petit déjeuner En famille L'instant d'après Il se réveille sur un lit d'hôpital Après 12 jours de commun Ce qui s'est passé entre temps Deux inspecteurs de police A son chevet Le lui annoncent Le laissant sans voix Non Il ne sait pas Qui lui a tiré dans le dos Tuer sa femme Et kidnapper Tara Sa fille de 6 mois A bien y réfléchir Le plus dur N'est pas de perdre Ce qu'on a de plus cher au monde Mais d'être Le principal suspect Donc comme dans Beaucoup d'histoires Comme celle-ci Quand on a Des très très proches Qui viennent à disparaître Ou qu'il y a des meurtres Des assassinats Des choses comme ça On vient tout de suite Questionner la personne La plus proche Le père de famille Ou autre Et dans ces moments-là Quand eux n'y sont pour rien Ça doit être terriblement dur Ça fait partie Des grandes injustices Mais en même temps C'est souvent aussi eux Qui sont à l'initiative De ce genre d'actes En tout cas Encore une fois Vous voyez On reste dans la même thématique De quelque chose De très sombre D'interrogeant Et c'est tout à fait Ce que j'aime Vous l'aurez compris C'est la première fois Que je lirai l'un de ses romans A Arlan Coben Et une fois de plus On est sur un thriller Restez vraiment dans la même lignée Et en finir Puisque les deux autres Sont un petit peu plus légers Vous le verrez Je vais vous parler de Comme son nombre Que j'ai payé 3 euros Puisque c'est un roman Vous voyez Qui est quand même Un petit peu plus grand Donc l'auteur s'appelle Val McDermid Et je vais vous lire Une fois de plus Le résumé Donc c'est l'histoire D'une psychiatre Elle s'appelle Charlie Flint Donc là déjà Ça m'intéresse Puisque psychiatrie Psychologie Ça peut être intéressant Donc cette femme Elle reçoit un mystérieux colis Rempli de coupures de presse A propos d'un meurtre sauvage Son sang ne fait alors Qu'un tour Le crime a eu lieu Dans l'enceinte De son ancienne université A Oxford Il s'agissait d'un jeune homme Qui a été battu à mort Quelques heures seulement Après s'être mariée On nous dit que Tandis que sa jeune épouse Et ses invités Sirotés du champagne Ont jeté son corps Essanglanté dans la rivière Charlie ne sait pas Qui lui a envoyé le colis Ni pourquoi Mais elle n'arrive plus A chasser ce crime De ses pensées Simultanément Sa carrière de psychiatre Clinicienne Bas de l'aile Et donc elle dispose De nombreux moments De liberté Pour enquêter Une fois de plus Vous le voyez On reste totalement Dans la même atmosphère D'ailleurs même Les couvertures en soi Sont plutôt similaires A chaque fois Du noir et du rouge C'était donc Le dernier roman Thriller Que je voulais vous présenter Je passe aux deux derniers Le suivant C'est un roman De Françoise Bourdin Qui s'appelle Le meilleur est à venir J'ai l'impression Que ça c'est un peu plus Comme une comédie Ça a l'air beaucoup plus Fluide, naturel Agréable à lire Voici le résumé Quand Axel lui propose De quitter Paris Et de déménager Dans le vieux manoir normand Un peu délabré Dont il a hérité Margot a dit oui C'est vrai Les enfants auront plus de place Lui, historien N'a besoin que d'une bibliothèque Et d'une bonne connexion internet Et elle, décoratrice Retrouvera aisément des clients Également Ils pourront toujours transformer Une partie du domaine En gîte Mais si Margot a accepté C'est aussi pour une autre raison Elle espère tourner la page Après une aventure Qu'elle regrette encore Et pour donner Une seconde chance A son couple Seront-ils se reconstruire Et écrire une nouvelle histoire Dans ce lieu chargé de souvenirs Donc là vous voyez On est sur un propos Quand même bien moins sordide Beaucoup plus ordinaire Voilà Une histoire qui peut être Sympa à découvrir J'espère que ce sera bien écrit Que ce sera intéressant Et je termine avec Le dernier roman Qui est un roman De Guillaume Musso Je n'ai jamais lu cet auteur Et pourtant je pense Qu'il a complètement marqué Le 21ème siècle On a vu tellement de personnes Sur la plage Déjà lire Musso Ou Marc Lévy C'est le même délire pour moi Donc celui-là s'appelle L'appel de l'ange Je me suis dit que pour 2€ On allait essayer cet auteur Que s'il avait un si grand public Mes parents notamment C'est que ça ne devait pas être si mauvais Et donc ici C'est moins le scénario Qui m'intéresse que l'auteur Mais je vous le lis quand même New York Une double indiscrétion Une double indiscrétion De l'avoir visionné J'espère que vous aurez passé Un agréable moment Si ce type de contenu Vous a plu N'hésitez pas à le mentionner Ça m'encouragera A potentiellement En faire à nouveau Je vous dis A très bientôt Portez-vous bien C'est le plus important Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501